Salut à tous, je suis Lilian Soukaz et je vous parle en direct de la Audio Hot School. Aujourd'hui je vous propose un tutoriel gratuit pour apprendre à jouer une rythmique de base sur le pad. Vous trouverez dans la description de cette vidéo un lien vous permettant de télécharger les samples pour suivre ces exercices. Ces exercices seront faits à l'aide du logiciel Ableton Live. C'est parti ! On y va pour cette première leçon. Donc on ouvre d'abord son logiciel Ableton Live. On ne va pas revenir dans les réglages, ceux-ci sont expliqués dans la formation. Automatiquement votre Launchpad est reconnu par Ableton Live car ils ont été faits pour bien communiquer ensemble. Donc vous pouvez trouver à l'origine deux pistes MIDI, deux pistes audio. On va garder juste une piste MIDI pour cet exercice, on n'a pas besoin de beaucoup plus. Donc dans cette piste MIDI 1, on va la sélectionner. On va aller dans la catégorie à gauche dans Drum et on va prendre un Drum Rack qu'on va glisser sur la piste ou simplement double cliquer dessus pour l'afficher ici juste en bas. Vous allez aller chercher ensuite dans le pack que vous aurez téléchargé. Souvenez-vous, vous avez le lien dans la description de cette vidéo pour télécharger les quatre samples que vous aurez besoin pour cet exercice. Vous pouvez les faire glisser un par un. On va commencer par la case C1. C'est celle qui correspond à la première case de notre Launchpad. Ou les prendre directement toutes les quatre. Ça ira plus vite. On va les glisser directement dans la case C1. Bam. Voilà. Nous avons donc maintenant placé nos samples dans notre piste MIDI. On va écouter ce que ça donne en passant sur le mode note de notre Launchpad Pro. Le mode note. C'est parti. Vous voyez qu'ici on peut avoir des couleurs. On a mis trois jaunes et une bleue. Donc du coup, on va voir les sons. Le premier son, c'est une grosse caisse. Second son, c'est une caisse clair. Le troisième son, c'est un petit charlet fermé. Et le quatrième, un charlet ouvert. Donc on va voir vraiment les exercices de base et les premières rythmiques qu'on va pouvoir faire avec ces quatre sons. Si vous n'avez pas du tout de notion de solfège rythmique, ça va être peut-être un petit peu compliqué, mais vous pourrez quand même essayer de suivre. On va partir avec un tempo pas trop rapide au début. On repasse sur Ableton. On va choisir un tempo à peu près à 100 BPM. Nous allons retourner sur notre le... Non. On va rester sur Ableton. On va faire lecture. Voilà. Comme ça, on lance la lecture. Maintenant, on peut appuyer sur le clic de notre Launchpad Pro pour entendre le métronome. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Maintenant, on va placer un clic qu'on va frapper avec l'index gauche. On va le frapper sur le premier temps, c'est-à-dire 1 et 2 et sur le troisième temps. Et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... On le fait avec le clic. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Maintenant, on va le doubler. Si ça va pas assez vite pour vous, vous pouvez toujours monter le métronome et si ça va trop vite, vous pouvez toujours vous le baisser. On va maintenant essayer de taper sur tous les temps. 1 et 2 et 3 et 4 et... 1 et 2 et 3 et 4 et... 1 et 2 et 3 et 4 et... Vous pouvez continuer comme ça à Vitam Eternam, mais c'est bien pour commencer à gagner des automatismes, surtout avec les doigts. Maintenant, on va rajouter une caisse claire, c'est-à-dire qu'on va taper une grosse caisse sur le premier temps et sur le second temps, une caisse claire. Dans un premier temps, on va utiliser les deux index. Après, nous utiliserons une seule main avec deux doigts. Donc, souvenez-vous. Premier temps, caisse claire. Deuxième temps, caisse claire. On remet le métronome. Maintenant, on va taper la grosse caisse sur tous les temps. Tout en rajoutant la caisse claire. Là, on va commencer vraiment à différencier un petit peu les mouvements des deux mains. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Là, c'est un rythme complètement basique qu'on fait. Maintenant, on va rajouter un petit charlet. Alors, le charlet, on peut s'habituer à le jouer avec l'index ou avec le majeur, tout dépend. Voir les deux plus tard. Donc, le charlet, ça va être pareil, sauf qu'on va le doubler par rapport au kick. C'est-à-dire qu'il va taper... Dans un premier temps, il va taper tous les temps, en même temps que le kick. On va plutôt taper sur tous les demi-teints. 1, 2, 3, 4... C'est-à-dire qu'au début, on va taper le kick sur le premier temps, avec le majeur. Vous pouvez vous entraîner, si vous voulez, à recommencer les premiers exercices en tapant le kick en rythme avec le majeur. Si vous voulez, vous entraînez aussi la dextérité du majeur et ainsi de suite avec tous les doigts. Donc là, maintenant, on va taper le kick sur le premier temps. Et sur le deuxième temps, on va taper la caisse claire. C'est-à-dire qu'on va faire kick, caisse claire, kick, caisse claire, kick, caisse claire. En rythme. 1, 2, 3, 4... Maintenant, une fois que vous serez bien entraîné à faire ce mouvement, on va y rajouter le charlet. Donc le charlet, souvenez-vous, on avait dit qu'on le tapait deux fois sur tous les demi-temps. On va d'abord taper le charlet et après on va rajouter l'autre main, petit à petit. Vous pouvez d'abord essayer rien qu'avec le kick. C'est trop dur pour vous en doublant les charlet. D'abord, en premier coup, vous pouvez juste les laisser sur le même temps. On peut aussi changer la position des mains. C'est-à-dire utiliser que le kick avec la main gauche. Et utiliser la caisse claire, comme on a fait sur le deuxième exercice. C'est-à-dire premier temps, deuxième temps. Et avec le majeur, tapez aussi le charlet. Et voilà, vous pouvez aussi le faire avec une main. Voilà, pour ce petit exercice, bien sûr, il existe plein d'autres façons de jouer avec ces quatre sons. Là, on est vraiment dans le côté basique. Après, on pourra avoir des rythmiques beaucoup plus poussées. Vous pouvez aussi utiliser de temps en temps ce petit charlet. Donc, peu importe la façon dont vous jouez. Si vous préférez jouer la caisse claire et les charlets de la main droite avec le kick de la main gauche. Ou si vous préférez, vous séparez deux doigts, deux doigts. Ça peut faire des trucs comme ça. Ça peut faire des trucs comme ça. Bien, bien ça cl 나타�a. Donc, je vous préfère. Donc. Bien, alors àja. T Allez, puis pour avancer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...